bonjour à tous et à toutes aujourd'hui je vous propose un petit regard sur le disque de cuisson ce fameux disque de cuisson sorti récemment par Vorberg qui peut équiper le TM6 essentiellement ou le TM5 ce disque de cuisson va servir à isoler les aliments des couteaux de façon à ce qu'il ne soit pas haché par les couteaux pendant les cuissons que ce soit cuisson douce cuisson lente cuisson longue cuisson sous vide donc pour les mijotages essentiellement et la cuisson sous vide ce disque de cuisson donc il ne doit pas dépasser les 100 degrés il est livré avec un petit livret d'explications donc un manuel d'utilisation d'instructions qui vous explique bien comment l'utiliser ne pas dépasser la vitesse 1 uniquement sens inverse uniquement en température de 100 degrés pas au delà le livret d'utilisation lui va vous indiquer quelques temps de cuisson et quelle température optimum pour ce que vous voulez cuire la façon de cuire sous vide de mettre sous vide le principe de cuisson en basse température et les principes liés il faut pas le négliger à la sécurité alimentaire dû au fait que les basses températures ne détruisent pas les bactéries de la même façon voilà donc ce disque de cuisson il circule beaucoup d'informations dessus il est incurvé pour épouser un petit peu la forme des couteaux il a ici deux petits ergots qui vont prendre appui sur les lames pour qu'ils soient entraînés par la rotation des couteaux et vous allez le positionner tout simplement comme ça alors ici le bol du TM6 voyez grâce à son logo on le reconnaît on sait que c'est lui donc il se positionne sur l'axe des couteaux et il sera entraîné sans difficulté par les couteaux donc normalement en sens inverse mais il n'y a pas de souci c'est à vous d'y veiller quand même si vous utilisez la plateforme et une recette programmée bien sûr ça sera de suite en sens inverse il n'y a pas de souci le bol du TM5 voyez il n'a pas le logo c'est bien le bol du TM5 le disque de cuisson va se positionner exactement de la même façon sur les couteaux donc à vous de programmer la cuisson et la vitesse de rotation ainsi que le sens de rotation des couteaux donc vitesse 1 sens inverse et pour faire bonne mesure je me suis aussi équipée je suis allé chercher le bol de mon TM31 donc reconnaissable ici grâce à l'encoche qui permet le verrouillage du couvercle et vous voyez que le disque de cuisson se positionne de la même façon donc vous pourrez tout aussi bien l'utiliser pour une cuisson longue ceci dit le TM31 n'a pas une précision de température comme le TM6 donc automatiquement vous pour les cuissons sous vide et bien vous n'allez pas être accessoirisé sur la température c'est à dire qu'on va pas avoir une précision aussi grande et pas un aussi bon résultat qu'avec le TM6 ou le TM5 mais il peut tout à fait y aller voilà à savoir que le TM6 vous avez deux modes de cuisson qui vont pouvoir vous permettre d'utiliser ce disque c'est la cuisson lente donc le mijotage qui est programmable jusqu'à huit heures alors que sur le TM31 vous pouvez programmer une cuisson lente mais uniquement pendant 90 minutes donc il faut reprogrammer à la main et vous avez une cuisson basse température sous vide qui permet une programmation jusqu'à 12 heures de cuisson et cette programmation c'est idéal pour utiliser le disque de cuisson voilà vous avez je sais pas trop ce que j'ai oublié de vous dire des recettes que je vous ai posté sur le site tef-original.fr pour visionner un petit peu comment utiliser le disque de cuisson et l'optimiser vous avez aussi certainement des recettes qui sont sorties c'est pas certainement c'est sûr sur la plateforme Cookidoo mais vous avez la possibilité d'utiliser et de programmer à la main donc d'utiliser le disque de cuisson comme bon vous semble grâce au livret et éventuellement peut-être grâce à vos propres recettes voilà ah si j'ai oublié de vous signaler que le bol du TM31 étant beaucoup plus petit le bol du TM5 et du TM6 vous allez mettre beaucoup moins d'aliments dedans donc automatiquement vous allez faire que de petits plats dedans voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qu'elle vous aura éclairé sur ce fameux disque de cuisson que je ne vous ai pas ennuyé et je vous souhaite à tous et à tous une bonne journée on se retrouve pour une prochaine vidéo sur un autre point spécial du thermomix voilà au revoir merci à tous et toutes de votre attention à bientôt